Et on reste en Aveyron pour la page d'été de ce 19-20, des longs formats dans nos JT pour redécouvrir la région dans ce qu'elle a parfois de plus étonnant, comme le château de Belcastel, passé de l'état de ruine à celui d'Ecrin pour l'art contemporain. Une page d'été signée Mathias Julien et Luc Tazelmati. Bonjour, bienvenue à Belcastel, l'un des plus beaux villages de l'Aveyron, célèbre, vous l'apercevez derrière moi, pour son château du Moyen-Âge. Une forteresse vieille de Milan, tombée en ruine avant d'être sauvée dans les années 70 par Fernand Pouillon, architecte majeur du XXe siècle. Aujourd'hui, ce château attire des milliers de visiteurs et accueille des expositions d'artistes contemporains. Un voyage entre passé et présent que je vous invite à faire avec moi. Perché sur un piton rocheux, il domine le village qui porte aujourd'hui son nom, Belcastel, le grand château en Occitan. Bienvenue dans le château de Belcastel, château datant du XIe siècle et qui a été bâti à l'origine sur une chapelle du IXe siècle. Donc suivez-moi. A l'entrée, un pont-levis accueille comme autrefois le visiteur. Belcastel, c'est d'abord l'histoire d'une renaissance, celle d'un château fort sauvé de la ruine et de l'oubli par cet homme. Fernand Pouillon tombe sous le charme des vestiges. En 1973, il rachète la forteresse et consacrera les années suivantes à la restaurer. Il y avait des arbres qui poussaient au milieu des pièces, il y avait des trous béants dans les murs. C'était une véritable ruine. Donc il est parti presque de rien. Et dix ans pour restaurer, c'est vraiment pas grand chose en comparaison avec le travail qu'il y avait à faire. L'architecte habitera le château jusqu'à sa mort en 1986. Il sera enterré à sa demande au cimetière du village, dans une tombe anonyme. D'avoir les vestiges du IXe siècle, de partir de la chapelle, de la citerne, de remonter comme ça dans les pièces, jusqu'aux pièces que lui habitait vraiment. Du coup, on a l'impression de faire un voyage dans le temps en remontant. C'est génial ça. C'est un patrimoine qu'il a rénové de façon intelligente. Et je pense que les gens ont besoin de ça. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. La restauration du château va s'accompagner de celle du village, lui aussi à l'abandon à l'époque. Peu à peu, les maisons vont retrouver leur toit de loz, les ruelles, leur pavé. Aujourd'hui, Bellecastel fait partie des plus beaux villages de France. En 2005, un nouveau destin attend la forteresse. Elle est rachetée par Heidi Lee, une américaine galeriste à New York. Ouvert au public, le château devient un lieu d'exposition d'artistes contemporains. Ici, j'ai réalisé mon but de promouvoir en même temps l'art et la culture. En plus des expositions, j'ai organisé des concerts. C'est très plaisant. Parmi les artistes exposés cette année, Denis Auger et ses sphères de pierre. J'aime la juxtaposition entre art contemporain, les pierres anciennes, le ciment. Tout est résonance. En un seul endroit, nous avons mille ans d'histoire. L'autre événement culturel cet été, c'est l'exposition de Stéphane Couturier, photographe. Ce jour-là, au château, une immense bâche de 200 mètres carrés tirée d'une œuvre de l'artiste prend place sur le donjon. Elle représente la facette d'un immeuble construit par Fernand Pouillon à Alger. Diar est Saada, la cité du bonheur en arabe. Un dialogue à travers les siècles entre art et architecture. Je me trouve avec Roger Fabric et le président de l'association Héritage, Fernand Pouillon. Bonjour. Vous consacrez à l'architecte une exposition intitulée Futur Composé, avec comme artiste invité Stéphane Couturier. Pourquoi le choix de cet artiste-là ? Alors, Stéphane Couturier est en fait l'un des rares plasticiens à s'être intéressé au devenir de l'architecture et à l'appropriation sociale de l'architecture. Un architecte, lorsqu'il réalise essentiellement ou particulièrement dans le logement, a certaines ambitions. Et le temps et l'occupation qui en sera faite par les habitants va transformer peut-être cet édifice. Et l'artiste y voit une mutation d'une œuvre d'art. Il y a un dialogue, on le voit, entre le château de Belcastel, racheté, restauré par Fernand Pouillon, et son œuvre originelle, celle de l'architecte. Nous retrouvons à peu près des dimensions comparables entre le donjon et les édifices qu'il a réalisés un peu partout dans le monde, particulièrement en Algérie. L'héritage de Fernand Pouillon, c'est quoi aujourd'hui ? C'est surtout un témoignage, je pense, d'humanisme au travers de l'architecture. Sa préoccupation, c'est de loger les moins fortunés le plus rapidement possible, le plus confortablement possible et le moins cher possible. Et il y est toujours parvenu. Au-delà de l'architecte qu'il était, c'est l'homme aussi auquel votre association souhaite rendre hommage quelque part ? Oui, parce que l'homme n'était pas qu'un architecte, c'était aussi un amateur d'art. Il va créer, par exemple, les jardins de flore, il va réaliser les fameux globes qu'on va appeler les globes de François Mitterrand, par exemple. Il est aussi un romancier, puisqu'il va écrire en prison le roman « Les pierres sauvages » qui raconte l'histoire du constructeur de l'abbaye du Touronnet. En fait, Fernand Pouillon reste encore pour une grande partie à découvrir. Futur composé, c'est le nom de l'exposition consacrée à Fernand Pouillon, qui est à découvrir ici, jusqu'au mois de novembre, au château de Belcastel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !